Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, je vais vous donner un secret, un secret qui va vous faire monter vos notes en physique. Comment réussir un exercice de mécanique ? Un exercice de mécanique, déjà, c'est quoi ? Eh bien, les exercices de mécanique, c'est les exercices qui ressemblent à ça, dans lesquels on voit des forces, des mouvements. Souvent, on a l'impression que c'est des exercices qui sont très compliqués. Avec des vecteurs, des calculs, etc. Et on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Bonne nouvelle, en fait, les exercices de mécanique se reposent tous, je dis bien tous, sur le même principe. Donc, il suffit bien de comprendre ce principe et ensuite de l'appliquer. C'est-à-dire que même si l'énoncé vous demande de faire des choses, il faut toujours se demander où est-ce que j'en suis dans ce principe. Et quitte à faire le principe, indépendamment de l'énoncé, vous n'avez pas à vous perdre. Donc, puisqu'il y a une recette magique, si vous voulez, un principe qui marche pour tous les exercices, allons l'explorer. Commençons donc par la première étape. La première étape, c'est de définir le système. Il y a en fait, en mécanique, trois sortes de systèmes. Le premier, c'est le plus simple, c'est celui qu'on voit principalement au lycée, c'est le point. Et donc, on va voir toute la mécanique du point qui est à la base, donc qui est bien à connaître puisque ça nous permet de faire les autres systèmes. Deuxième système, c'est la mécanique des solides. Un solide indéformable, c'est un système qui est assez simple à étudier. Et pourquoi ? Parce qu'on va dire que c'est un mouvement composé où il y a une translation du centre de gravité composé d'une rotation autour de ce centre de gravité. Et enfin, le troisième système qui est le plus délicat à étudier, c'est les systèmes qui vont se déformer. Donc là, on va avoir un système qui bouge. Dans un système qui bouge, le principe est toujours le même, c'est qu'on va découper ce système en petits morceaux. Ces petits morceaux, ils sont plutôt de l'ordre du micromètre que de l'ordre du nanomètre. Donc, il y a vraiment beaucoup de molécules dedans. On est encore à l'échelle macroscopique au sens de la chimie, mais pas non plus à l'échelle de ce qu'on voit. C'est un peu entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique. Grâce à la mécanique, on va pouvoir décrire le mouvement de tous ces petits bouts de système. Et à la fin, on va faire une grande intégrale pour avoir des lois sur le système en anticlique. Vous n'êtes pas clair sur cette façon de faire. C'est du calcul différentiel encore et toujours, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce principe de fonctionnement, il marche par exemple pour tout ce qui va être fluide, donc tout ce qui va être mécanique des fluides. Donc notamment aussi tout ce qui va être lié aux ondes, puisque les ondes se déplacent dans des systèmes qui vont se déformer sous l'action des ondes. Donc c'est pour ça que toutes ces parties-là vont donner lieu à les mécafluides, à toutes les physiques des ondes. Et en fait, les lois qui sont à la base, c'est les mêmes que pour les points et les solides indéformables. Donc vraiment, ce qu'on va avoir, ce système-là, est à la base de beaucoup, beaucoup de pentes de la physique. Deuxième étape, il faut définir le référentiel et les axes associés. Si vous n'êtes pas au point sur le référentiel, petite vidéo pour vous expliquer. Ce qu'il faut bien se poser comme question, c'est est-ce que mon référentiel est galiléen ou non ? Les lois de la physique ne sont pas les mêmes dans les référentiels galiléens et non-galiléens. Donc c'est vraiment indispensable de vraiment se poser la question, est-ce que c'est galiléen ou non ? Typiquement au lycée, ce sera toujours galiléen et au post-bac, on va commencer à arriver les référentiels non-galiléens. Pour définir un référentiel galiléen, le plus simple, c'est de voir si le référentiel que vous choisissez est en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel qu'on connaît de galiléen. Un référentiel galiléen qu'on utilise souvent, c'est le référentiel terrestre. Une fois qu'on a choisi le référentiel, il faut se poser la question du système d'axes. Il y a plusieurs, notamment quel type de coordonnées on va choisir. Au lycée, on a le choix en gros entre les coordonnées cartésiennes et le repère de Freinet. Si vous n'êtes pas au point sur les systèmes de coordonnées, je vous laisse aller voir ça. On voit à post-bac qu'il y a d'autres systèmes de coordonnées qui arrivent, par exemple le système de coordonnées cylindriques, qui donne le système polaire lorsqu'on est en deux dimensions, ou le système de coordonnées sphériques. Une fois choisi votre référentiel et votre système de coordonnées, vous passez votre zéro, votre victoire unitaire, et vous pouvez passer à l'étape 3. Étape 3, le bilan des forces. Pour faire le bilan des forces, il suffit de suivre ce que je vous dis là comme méthode. En gros, c'est de faire la liste d'interactions à distance, rajouter les interactions faites par les systèmes qui touchent votre système, et vous avez votre bilan des forces. C'est un point très important parce que c'est celui-là qui va souvent déterminer la suite et si vous allez réussir votre exercice ou pas. Donc, n'y allez pas trop vite, prenez vraiment le temps. En lycée, typiquement, il y a bien évidemment toutes les forces de contact qui vont intervenir, et puis les forces courantes, il y a le poids, il y a aussi la force électrique, F égale QE faite par un champ électrostatique, ainsi que la poussée d'Archimède. Ces trois forces, elles sont à connaître parce que pour chacune de ces forces, on a leur valeur analytique. On peut dire à quoi elles sont égales. C'est pour ça qu'elles arrivent souvent dans les exercices parce que du coup, ça fait des calculs simples. Bilan des forces faits, on passe à la quatrième et dernière étape. Quatrième étape, on va faire le lien entre la force, toutes les forces qu'on vient trouver dans le bilan des forces, et le mouvement. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2 ou 3. Il faut surtout, surtout ne pas inventer de solutions entre force et mouvement, ne pas inventer de relations. Il y en a 2, voire 3, c'est tout. Donc, n'utilisez que celle-là. La première, c'est une relation vectorielle. C'est la seconde loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. Cette seconde loi de Newton, elle dit la force, c'est égal à la masse du système fois l'accélération. Donc, la dérivée seconde du vecteur position. Donc, on voit bien qu'on a une relation vectorielle qui est à la fois puissante, mais difficile à utiliser. L'autre façon de faire, c'est de passer par une étude énergétique, avec par exemple, le théorème de l'énergie cinétique ou le théorème de l'énergie mécanique. Si on prend l'exemple du théorème de l'énergie cinétique, il dit quoi ? Il dit le travail de la force sur le trajet AB, c'est égal à la variation d'énergie cinétique du même système entre A et B. Donc là, on voit bien qu'on a une relation scalaire, donc qui peut servir, notamment, c'est beaucoup plus facile quand on a des systèmes à un seul degré de liberté, comme, par exemple, un pendule. Alors, comment choisir entre l'un et l'autre ? Souvent, les deux fonctionnent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent, l'énoncé vous guide. En pré-bac, l'énoncé vous dira toujours quoi utiliser entre ça et ça. Donc, c'est un petit peu à vous de soire, sentir, etc., et de voir lequel utiliser. Mais il n'y a pas de mauvaise solution. Et puis, si vous n'avez pas avec l'un, vous aussi avec l'autre. Post-bac arrive une troisième solution qui va vous servir notamment dans les mouvements avec des rotations, c'est le théorème du moment cinétique. Il est utile notamment pour tout ce qui va être mouvement autour du centre de gravité, par exemple, sur les planètes ou toutes les forces centrales conservatives. Ça nous permet, par exemple, de retrouver l'Ouat-Kepler facilement. Donc, c'est vraiment du post-bac. Ça, si vous êtes pré-bac, c'est ça ou ça. Et il faut juste savoir que si on a quelque chose qui tourne, on peut utiliser ça en post-bac. Mais je vous laisse aller voir vos cours pour en savoir plus. Donc, voilà, vous voyez, c'est assez simple. Il y a deux façons de faire, éventuellement une troisième. Il suffit de choisir et de faire l'exercice. Alors, avant de résumer, je vais vous rassurer, j'ai parlé de plein de concepts différents dans cette vidéo. Il y a un petit peu trop de concepts pour que j'ai tout émis en haut à droite comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets des liens vers toutes les vidéos. Si jamais il y a un point qui n'est pas clair dans ce que j'expliquais, allez voir en description et allez cliquer sur la vidéo qui vous expliquera le point précis que vous n'avez pas compris plus en détail. Donc, pour résumer, un exercice de mécanique comporte toujours quatre étapes. Même si elles sont cachées dans l'énoncé, il y a toujours ces quatre étapes. Donc, faites-les tout le temps. Première étape, définir le système. Oui, même si le. L'énoncé ne vous demande pas. Pourquoi ? Parce que c'est implicite et si vous ne le faites pas, vous risquez de vous planter. Donc, faites-le. Commencez toujours. Je définis le système. Je donne le référentiel. Je fais le bilan des forces. Tac, tac, tac. Et après seulement, je lis l'énoncé, si vous voulez. D'abord, on fait ça. Après, on lit l'énoncé. Toujours système, référentiel, bilan des forces. Et ensuite, on se pose la question de comment faire le lien entre la force et le mouvement. Et pour ça, il va falloir choisir soit entre la seconde et la newton, soit entre le théorème d'énergie cinétique. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Ce sont des exercices qui peuvent être compliqués mais qui, en fait, ont toujours la même structure. Donc, si vous vous rappelez bien de cette structure et que vous la déroulez sans vous poser de questions et toujours la même, vous verrez que vos exercices de mécanique réussiront beaucoup mieux et que vos notes vont augmenter assez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.